Tell me the way I should go in these wild days I can't be sure anymore what's the right way Can't you hear my voice ? I know I must have for my choice Cause the broken days never come back Et salut à tous, c'est Furryu ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening KOTZ Vidéo où vous vous en doutez certainement Étant donné qu'il y a un perso loss canvas qui est sorti sur un serveur test Nous allons parler de Radamantis Lost Canvas Un nouveau perso Lost Canvas, cette fois-ci pas un chevalier d'or Mais pour ceux qui connaissent un peu Lost Canvas, vous le savez C'est une histoire qui est très liée à Regulus Qui est mon perso favori de toute la licence Senseia Pas juste de Lost Canvas mais vraiment de tout Senseia Donc forcément c'est un personnage qui est quand même très intéressant pour moi de vous parler Alors comme d'habitude, dans un premier temps on va parler du lore de Radamante Histoire de connaître un petit peu plus son histoire Et vous verrez qu'il est beaucoup plus stylé que celui de la version normale Et que contrairement à la version normale où il est un petit peu une victime de tout le monde Bah là c'est un petit peu le boss de tout le monde Vous allez comprendre pourquoi Si vous ne voulez pas connaître le lore parce que vous souhaitez le découvrir de par vous-même Ce que je peux tout à fait comprendre Et bien à ce moment-là vous pourrez skip directement dans la description Vous verrez, vous aurez la minute pour les skids Donc il vous suffira de cliquer dessus, ça va vous emmener directement à la minute pour les skids Et comme ça vous ne serez pas spoilé sur l'histoire de Radamante Également comme d'habitude, étant donné que c'est un perso de Lost Canvas Il y aura, si la vidéo atteint 1000 vues Ce qui n'est pas encore arrivé Sur une vidéo qui demande beaucoup de travail tout de même Si la vidéo atteint 1000 vues Et bien je vous ferai gagner un tome de Lost Canvas Gaiden Étant donné qu'il n'y a pas de Lost Canvas Gaiden de Radamante Ou en tout cas pas à ma connaissance Et bien ça va être celui de Regulus Étant donné que c'est une histoire qui est très liée quand même avec Regulus Bon, je vous fais gagner celui de Regulus à la place en avance Voilà, voilà, tout simplement Mais pour ça, il faut que la vidéo atteint 1000 vues Ce qui n'est encore pas arrivé sur une seule vidéo de présentation d'un personnage de Lost Canvas Que je trouve un petit peu dommage tout de même Allez c'est parti, on y va On va parler de Radamante Et on va commencer directement que vous allez comprendre qu'il est lié à Regulus Radamante, sa première apparition chronologique Je dis bien chronologique Dans Lost Canvas C'est contre le père de Regulus Ilas Qui est l'ancien chevalier du lion Un petit peu malade on va dire Et qui est parti en exil avec son fils Vivre avec son fils Donc ils ne sont que tous les deux Quand Radamante décide d'attaquer le chevalier du lion Bien entendu, Radamante va gagner et va tuer le père de Regulus Mais ce dernier va tout de même réussir à faire une dernière attaque Qui arrachera une corne de Radamante Ce qui permettra à Regulus de s'en tirer vivant Et sans ça, on n'aurait peut-être pas eu le meilleur chevalier du lion de tous les temps Mais déjà vous voyez que c'était aussi un chevalier du lion stylé Ensuite de ça, là où Radamante va refaire son apparition Parce que dans la partie anime qui est déjà sortie Nous ne le voyons pas Radamante Et c'est dommage Peut-être un jour une saison 2, on espère Eh bien, on va le retrouver Souvenez-vous Dans les histoires de Cardia et des Gels Dont j'ai parlé un peu avec Unity Eh bien, ils vont aller Tout simplement Chercher Laurie Calc Et Eh bien, Radamante, lui, va être avec Pandore Pour empêcher les Gold Saints De prendre Laurie Calc Va s'en suivre, eh bien, un duel Enfin, duel, non Un triel, du coup Entre Degel, Cardia et Radamante Malgré un combat acharné Eh bien Comment dire Radamante va gagner Une dernière attaque de Cardia Va tout de même réussir à infliger de lourds dégâts à Radamante Mais ce dernier va tout de même réussir à retourner Eh bien, dans le Lost Canvas, entre guillemets Dans le château d'Hadès Où Allône Va convoquer Radamante Et il va être déçu Que Radamante n'ait pas réussi A tuer Cardia Et Degel aussi facilement Et d'avoir fait D'avoir réussi sa mission complètement Du coup Il va le déchoir De son titre de juge Et va demander Eh bien A Pharaon De peser son cœur Ce dernier n'est pas trop d'accord Donc il décide d'arracher son cœur lui-même Et là Eh bien Allône voit que Il a encore des séquelles De l'attaque de Cardia Et du coup Il va décider de lui donner son sang Et là Attention On va avoir un Radamante Super Saiyan Mes amis Vous n'avez pas idée A quel point Le Radamantiste Va devenir puissant Avec le sang d'Alaune Et puis Il vient lui donner Un temple A garder Radamante A du mal A gérer le sang d'Alaune De la puissance du sang d'Alaune Donc va décider De laisser ses petits subordonnés Faire le taf A sa place Et puis De réussir A contrôler Le sang divin Parce que C'est pas si simple C'est pas comme dans Sensei Anormal Où t'as Athéna Qui met quelques gouttes du sang Et l'armure se transforme En l'armure divine Non là C'est un petit peu compliqué Donc il va s'entraîner Pour Réussir à le contrôler Mais Il y a des troubles faits Qui vont arriver Et là Je vous apprends rien Dans les troubles faits Bon il y a Tenma et Sacha Mais sans s'emballer Les steaks Il y a Régulus Et oui Juste avant que Régulus et Tenma Arrivent Pandore va quand même Aller voir Souvenez-vous Dans l'histoire de Pandore Que je vous ai raconté Va aller voir Radamante Pour lui demander De l'aide Pour repousser Allône Et que Hadès Soit totalement éveillé Radamante Va accepter Mais c'est à ce moment là Que les troubles faits Régulus, Tenma et Sacha Arrivent Tenma et Sacha Vont aller contre Pandore Vous vous rappelez l'histoire Mais Régulus Et bien Va affronter Le juge des enfers Qui Cette fois-ci Contrôle Le sang divin Et là Mes amis Une ribambette De techniques Plus puissantes Les unes que les autres L'Athéna Exclamation La Zodiac Exclamation Rien On arrive à bout De Radamante Radamante Réussi Malheureusement A tuer Régulus Mais son âme A fusionné Avec la nature Et la terre Souvenez-vous Régulus Je vous l'ai dit Plusieurs fois A un très gros rapport Avec la nature Et la terre Et il va quand même L'asséner Une grosse attaque De Lightning Bolt Dans le torse Mais ça suffira pas Malheureusement L'âme de Régulus Disparaitra Dans la nature Et Radamante Survivra Sauf qu'il survit Avec un trou Dans la poitrine Tout de même Voilà Il est pas sorti Indemne du combat Contre Régulus Et c'est là que Et bien Pandore Et Radamante Vont se décider A aller Rencontrer Allône Pour essayer De libérer Totalement L'âme d'Hadès Sauf que Allône Il ne l'entend pas Trop de cette Cette oreille là Et quand Pandore Et Radamante Vont arriver Au niveau d'Allône Radamante Va tout de suite Voir une toile Où Il est peint Contre Régulus Et à ce moment là Allône Va Faire un trait Vous savez Les fameux traits Qu'il fait sur la toile Et le trait Ça se transforme en Je te coupe en deux Sévère le trait Quand même Mais Radamante Survit encore Je vous l'ai dit Radamante Super Saiyan Les amis Radamante Survit encore Et réussit A détruire La toile Qui représente Athéna Ce qui permet Et bien Au pouvoir D'Athéna De revenir A sa propriétaire Mais malheureusement Et bien Radamante Lui survivra pas A cet épisode Parce qu'il va être Explosé Totalement Et anéanti Par Allône Et donc C'est la fin De l'histoire De notre Radamante De Lost Canvas Vous le voyez Il est beaucoup plus stylé Je trouve Et beaucoup plus fort Que dans la saga Originale Passons maintenant Et bien Tout simplement Au skill De notre cher Radamante Lost Canvas Donc On va retrouver Le skill 1 Bien entendu Je vous apprends rien Le skill 1 Est une attaque basique Tout simplement Donc on va Passer rapidement Mais il faut quand même Noter que cette attaque Basique Va donner 5 stacks De sang divin Et 5 stacks De vigilance On saura plus tard Ce que ces stacks Fond Quand on va parler Du skill 2 Qui est le skill Que vous avez Et bien tout simplement En animation Un petit peu plus haut Le skill 2 Lui Le Grittess Caution Grilling Va infliger 80% Dégapé 4 fois Son coût Est augmenté De 1 Pendant ce tour Donc si vous l'utilisez Une fois Il vous en coûtera Un de plus Si vous voulez Le réutiliser Si vous voulez Double tour Par exemple Vous verrez Que je pense Je fais une petite Aperté Dans la description De les skills Je pense Qu'il serait Quand même Plus intéressant De doubler Avec un shunades Par exemple De faire une attaque Basique Avec la première attaque Histoire de gagner Des stacks Vous allez voir Les stacks Sont quand même Assez important Et ensuite De faire Le grittess Caution Grilling Pour faire Le maximum De damage Parce que oui Vous allez gagner Une attaque De plus A chaque utilisation Donc si vous l'utilisez Deux fois Dans un tour Au lieu de faire 4 fois Des dégapés Il va faire 5 fois Des dégapés Mais vous aurez Moins de stacks Voilà Et là On voit Qu'il gagne Des dégâts Supplémentaires Sur chaque Attaque Toutes les 4 stacks De sang divin Et de vigilance Donc Ça peut être Quand même Plutôt pas mal D'avoir des stacks A l'avance 5 stacks C'est pas dégueulasse Je pense A voir On fera les tests Mais Je pense Qu'il serait intéressant Peut-être plus Que de faire Deux Grittess Caution Grilling Roar De faire Une attaque De base Et après Le grittess Caution Grilling Roar A mon avis A voir Et là On s'aperçoit Qu'après 5 lancers Il va avoir Un bonus Donc après 5 utilisations Du skill Il va avoir Un bonus Inflige des dégâts Aux cibles adjacentes Après 7 lancers Il va infliger 5% des pv Actuels De la cible Sous forme De dégâts Jusqu'à Un maximum De 150% De l'attaque P Et après 9 lancers Il va infliger 5% des pv Perdus Par la cible Sous forme De dégâts Max 150% De l'attaque P Maximum Alors Je vois Le cumul Bon J'ai pas regardé Toutes les vidéos De cax Je vous avoue Que je suis un peu Débordé en ce moment Mais Faut voir Si c'est Le nombre Vous savez Le nombre De petites boules Qui touchent Ou si c'est Le nombre De fois Où le Grittest Caution Gritting Roar Est lancé Parce que 9 fois le skill Ça fait un petit peu long Même en double tour Bien souvent Les combats Seront finis avant Donc Je pense que Ça doit être Les petites Les boules Mais si c'est 9 fois le skill On l'aura pas souvent Ce bonus là 7 fois Ça peut se gérer encore Mais 9 fois Ouh Avoir Avoir On va faire des tests Quand il va être En En SD Bien entendu Mais Ça peut être Un petit peu compliqué D'avoir tout ce cumul là Si c'est à chaque lancé De skill Même si Au final On se rappelle Ça coûte 1 de plus 1 Plus 1 Ça fait 2 Donc 2 plus 1 Ça fait 3 3 De cosmos Réservé à Radamante C'est pas non plus Non plus horrible Je veux dire Il y a des skills Qui coûtent 4 à eux Tout seuls En une action Donc 3 Bon C'est jouable On peut double tour Et faire 3 Surtout que c'est des dégâts P Qu'il inflige Donc ça peut très bien Et Encore une fois Rappelez-vous Là je reviens sur le live Qu'on m'a dit T'as chié ça Avec Aïolos GC T'aurais dû garder Tes gemmes Pour le Lucky Cat Bah tu vois Je pense que le Rada LC Aïolos GC avant lui Double tour Sur Rada Pour lancer 2 fois Le Gritesque Ocean Gridding War Avec un bonus d'attaque P Ça peut être sympathique Voilà Je pense que Franchement Je vais devoir Me faire une raison Et je vais devoir Aller le monter Ce Aïolos GC Parce que Régulus Ça sera très probablement De l'attaque P aussi Bon Je pense qu'il va falloir Vraiment que je me mette A aller le chercher Et à le monter Suffisamment Pour être un buffer Le Aïolos GC Mais là Vous voyez Je le vois tout de suite Bien avec Aïolos GC Le petit Le petit Radamante Ensuite On va attaquer Les passifs Les passifs Donc si les PV De Radamante Sont supérieurs A 4% Alors là Je vais vous mettre L'autre visuel Si les PV De Radamante Sont supérieurs A 40% Ils gagnent Un stack De vigilance A chaque attaque alliée Un stack Donne 3% De dégâts supplémentaires Jusqu'à un maximum De 20 stacks Si ces PV Sont inférieurs A 70% Ils gagnent Un stack De 110 A chaque attaque Ennemie Et un stack Donne 3% De bonus De défense Des deux défenses Jusqu'à 20 Maximum Donc Et bien Vous le voyez C'est les petites icônes Qu'il y a Au dessus De la tête De radar Donc En plus D'avoir L'attaque Basique Qui vous donne Des stacks De vigilance Et des stacks De sang divin Et bien Vous allez avoir Ce passif Qui va vous permettre Également De cumuler Ces stacks De sang divin Et de vigilance Non Je vais vous laisser ça Et ensuite Le dernier passif Et c'est là Que les stacks Vont encore Rentrer En ligne de compte A 10 stacks De vigilance Il gagne Une action Supplémentaire En consommant La moitié Des stacks De vigilance Inflige 20% De dégâts Supplémentaires Aux ennemis Contrôlés Et à 10 stacks De sang divin Entre en mode Fury En consommant Tous les stacks De sang divin Récupère 30% De ses HP Max Et Ça peut être Qu'une fois par tour Chacun des effets On peut pas Non plus Avoir 30 000 fois L'effet Mais C'est plutôt Sympathique Alors on va voir Si cette action Supplémentaire Peut se cumuler Par exemple A un double tour De IoloGC Mais ça peut être Très sympathique Si effectivement Ça peut se cumuler Et bien A IoloGC Voilà Donc ce sont Et bien Tous les skills De Radamante Vous avez eu Le lore Et les skills Je pense que C'est un perso Qui va coûter Énormément De skill Parce que Contrairement à Beaucoup de fois Où On peut se permettre De laisser L'attaque de base De côté Je pense que Cette fois-ci Il va être important De monter L'attaque de base Pour gagner Des stacks De vigilance Et de sang divin Assez rapidement Après avoir Faut encore voir Comment ça va se passer Je vous donnerai Plus mon avis En SD Après l'avoir testé Mais là Comme ça Sur le papier C'est un perso Qui à mon avis Va coûter Énormément De skill Tome Il peut être Un peu long A se déclencher A faire énormément De dégâts Aussi Donc Je voilà Je suis mi-fing Mi-raison Il a l'air sympathique Très clairement Il a l'air Très sympa Le fait d'avoir YoloGC Va être un plus Moi je ne l'ai pas Donc Bah Va falloir Que je m'y mette Encore une fois Mais Je A voir Je suis mi-fing Mi-raison Je vais attendre De l'avoir dans les mains Pour Et bien Tout simplement Me faire une idée Mais encore une fois Pour moi Radamante C'est le big boss De Lost Canvas Voilà Bon Autre les dieux Mais c'est le big boss De Lost Canvas Et Il a pas l'air non plus D'envoyer du poulet Quoi Voilà Je sais pas A voir On va voir Je vais attendre De l'avoir dans les mains Pour me faire une idée Mais encore une fois Pour moi J'attends un Radamante Très puissant Qui est capable D'anéantir une team Et Bah Pour le moment Il a pas l'air Il a l'air trop long A se mettre en place Je pense Après peut-être Que je me trompe J'en sais rien On verra ça Quand je l'aurai dans les mains En attendant Je vous souhaite à tous De passer une excellente Journée Soirée Nuit Peu importe Quand vous regarderez Cette vidéo Encore un grand merci A Edlyril Pour la traduction Et pour la partie vidéo Et bien A Cax Qui a accès A la version test Donc qui nous permet D'avoir le visuel Et les attaques Donc c'est plutôt cool Merci à eux Et puis n'oubliez pas Partagez la vidéo S'il vous plaît Sur ce Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501